Bonjour, je suis Docteure Louise Lambert, radio-oncologue, et je suis en compagnie de ma collègue Julie Lacoste, informaire Pivot. Alors, aujourd'hui, on a le goût de vous parler de ce qui se passe après les traitements. Une fois que la dernière dose de radiothérapie a été administrée, c'est quoi la suite? Julie? Donc, nous, on a établi un suivi assez rapproché avec les patients, parce qu'après la dernière dose de radiothérapie, les traitements continuent à agir pendant au moins deux semaines intensives. Donc, c'est important qu'ils soient encore suivis et bien entourés. Le patient va avoir une rencontre avec une équipe multidisciplinaire. Il va avoir une infirmière qui va être présente avec la nutritionniste et l'orthophoniste. Ça va être une rencontre par semaine pour un total normalement de quatre semaines. Après ça, on va toujours s'ajuster si le patient a besoin de plus ou de moins. Lors de ces rencontres-là, dans le fond, on va travailler pour retourner vers la normale. Donc, on arrête les médicaments, on travaille sur le retour à l'alimentation à la normale, comme avant. La peau, tout ça, on va s'assurer vraiment que tous les effets secondaires sont pris en charge et que le patient retourne tranquillement, pas vite, vers sa normalité. Et on va s'assurer qu'il y a les rendez-vous de suivi. On va voir que son rendez-vous suivi pour le scan soit bien donné. Et le scan est souvent six à huit semaines après le dernier traitement. On se demande souvent pourquoi attendre six à huit semaines avant d'avoir le résultat? En fait, ce que j'explique aux patients, c'est que la radiothérapie, elle continue à agir après les traitements. Les cellules continuent à mourir, le système élimine ces cellules-là. Donc, il y a beaucoup d'inflammations créées par les traitements. Donc, il faut qu'il y ait un retour à normal avant qu'on fasse l'imagerie. Parce que si on la fait tout de suite après le dernier traitement, ça ne donnera pas vraiment l'image adéquate, le vrai résultat de l'effet des traitements. Donc, il faut attendre six à huit semaines. Puis, à ce moment-là, on fixe un rendez-vous pour le résultat. Parfois, on a besoin d'une autre imagerie. Par exemple, un TEP scan. Cet examen-là est plus utile à trois ou quatre mois après les traitements parce qu'il capte en fonction de l'inflammation. Il faut vraiment que l'inflammation soit réduite avant de faire cette imagerie-là pour que ça nous donne les vrais résultats. Donc, c'est pour ça qu'il y a un certain délai. Et puis qu'entre-temps, l'équipe post-traitement suit les patients pour voir que leur évolution est adéquate. Puis nous, on reste là, les médecins, au besoin, s'ils ont besoin de represcription ou de nous voir pour des situations particulières. Et puis, par la suite, il y a les suivis. Une fois que les examens d'imagerie sont effectués et que tout est adéquat, on fait un suivi régulier qui est initialement pour les deux premières années aux deux mois en alternance entre le radio-oncologue et le chirurgien ORL. Oui, exactement. Puis, par la suite, ça s'espace. Mais on suit jusqu'à cinq ans. Puis à cinq ans, en général, on peut donner au patient son congé, c'est-à-dire qu'il est en rémission. Puis, on peut le voir seulement au besoin. Mais on demeure toujours disponible, toute l'équipe, à vie. Donc, s'il y a quoi que ce soit, nos numéros, on ne sait pas si ça va être toujours nous, mais il va y avoir quelqu'un qui va répondre, puis on peut les voir ponctuellement. Donc, c'est le suivi. Merci. 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 Merci.